youtube j'espère que vous aurez la pêche les gars ça roule tranquille les mecs prenez bien soin de vous mentalement financièrement spirituellement et tout le tralala qui va avec cette vidéo directe ça va pas parler de schneck donc bien sûr trois quarts ils vont dire ok les mecs je suis là pour vous dire que l'une des choses les plus importantes dans votre vie pour que tout tombe en place de manière comme comme un domino c'est de suivre vos buts et vos objectifs je les mecs je mets beaucoup l'emphase sur ça parce que ce qui fait que tu foires dans ton domaine sentimental en plastique qui sert à rien je comprends d'accord c'est que tu ne suis pas tes buts et des objectifs c'est vraiment la pierre de touche parce que lorsque tu fais lorsque tu as des objectifs lorsque même tu budgètes ta vie tu budgètes ton temps comme je dis la chose la plus précieuse que tu as c'est ton temps il part il revient jamais lorsque tu fais ça automatiquement tu vas développer en plus et ça c'est la cerise sur le gâteau et comprends que les nanas ça devrait être jamais ton optique de vie moi même les gars pourquoi je suis venu comme comme un taureau sur cette plateforme pourquoi parce que j'ai compris que trop d'hommes divinisent les nanas ok là c'est le stage là 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 c'est le là c'est le numéro là c'est le sommet de la pyramide et tout dans la vie est une sorte de pyramide lorsque lorsque tu augmentes dans un domaine lorsque tu suis à des buts et des objectifs mais le sommet de la pyramide dans la vie des gars c'est femme 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 je sais les mecs on a tous cette soif de se reproduire c'est 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 dans notre biologie mais le super pouvoir que tu as c'est pour ça les mecs je mets l'emphase à 1000% sur la rétention tu vois tu comprends ensuite beaucoup de mecs pensent que avec une femme ils doivent être comme avec leur maman parce que je sais beaucoup de gars ils n'ont pas eu la chance d'avoir des figures paternelles mais tu peux la magie qu'il ya dans ça les mecs la magie c'est lorsque tu prends conscience que tu sortes de que tu que tu enlèves le focus qui est en bas dans ta b ton énergie il faut que tu retransmute cette énergie qui est en bas et qu'elle remonte et c'est là les mecs c'est là l'esprit est la clé les gars vous comprenez donc lorsqu'il va lorsque vous allez suivre vos objectifs automatiquement comme j'ai dit l'attractivité va se bâtir de manière naturelle un leader c'est quoi la définition d'un leader un leader c'est un mec qui se met devant c'est un mec lorsque tu te mets devant tu prends des risques tu vas de l'avant tu suis un plan même si tu n'as pas de plan tu fonces comme un taureau comme lorsque j'étais jeune crapillerie tempérage malardage tout ce que tu veux mais quand même tu avances parce que ce monde la personne intelligente et la personne forte elle a compris un phénomène qui se passe dans ce monde là et tous les goûts les coachs en carton ils vont pas vous le dire mais c'est que ce monde il est en constant changement l'équipe à la seconde à l'instant t où c'est que tu rentres cette vidéo ton corps il a eu des milliards et des milliards de choses qui s'est passé dedans tu dois être constamment en mouvement tu dois être comme un requin un requin s'il s'arrête de nager dans l'eau il arrête de prendre de l'oxygène en nageant là dans la mer de moi ok d'accord c'est là qu'ils clament mais c'est pareil pour vous les gars suivez toujours votre but et vos objectifs les gens de ton passé les gens qui t'ont fait du tort c'est rien ce monde il est froid mon ami ce monde tu vas perdre des gens que tu estimes dans ce monde des gens vont te mettre des coups de poignard dans le dos littéralement de manière figueux de manière littérale tout si tu as un carton ce monde il fait pas il est pas il fait pas de cadeaux ce monde il est d'une certaine façon sans pitié c'est pour ça qu'il faut que tu développes cette attitude là de toujours mettre des buts et des objectifs en premier le reste se produira naturellement et ça un abonné m'avait dit quoi vas-y casser à lui tant que tient avec lui il me dit ouais c'est avec cette femme là tout se passe bien ça se passe bien et tout elle est attirée par moi je fais ma vie tourne mais ces derniers temps je suis là je me dis mais pourquoi mais 40 minutes à répondre pourquoi mais une heure alors qu'avant je pensais pas comme ça qu'est ce qui t'est arrivé ça fait trois semaines j'ai j'ai stoppé le boulot et je reprends dans un mois mais tout à fait lorsque tu passes pas tes buts et tes objectifs en premier automatiquement tu vas mettre le ton focus ton attention à ton attention tu vas la mettre dans des choses qui ne sont pas nécessaires pourquoi me texte pas pourquoi me répond pas alors que lorsque tu étais là à faire ton taekwondo ton sport ton foot ou ton club de tu capiches quoi amigo tu étais pas dans cette attitude de regarder qui c'est qui m'envoie des messages qui c'est qui répond tu étais dans un état ultime qui est quoi les gars d'indifférence l'indifférence fait la différence avec les femmes pour bâtir ce charisme pour bâtir cette indifférence là qui va te différencier des autres bolosses je répète encore une fois pour bâtir ce charisme et cette indifférence qui va te différencier de tous ces bolosses épuisés de vieilles chenegues qui sentent mauvais tu capiches va falloir que tu suives ses objectifs d'accord sois occupé d'un tabou très simple deuxième question que j'ai reçu l'équipe c'est comment texter une femme le mec il me dit bon est ce qu'il faut que je texte comme ça est ce que le message doit être plus court ou plus long est ce qu'il faut que j'envoie des emojis moi un truc que je te dis frère c'est que toutes ces techniques là ça sert à rien c'est que dans la vie si tu essayes d'utiliser des rustines là c'est comme si tu as une bagnole au lieu de la réparer de la réparer de manière normale tu vas commencer à mettre des vis là tu vas commencer à faire du rafistolage en carton de partout tu vas la prendre tu vas te planter tu capiches quand même donc comprends que texter une femme il n'y a rien de plus simple surtout si tu veux bâtir l'attraction et c'est ça que tu veux mais tu bâtiras l'attraction lorsque tu seras dans ton état naturel ou c'est que comme je t'ai dit précédemment tu suivras tes buts et tes objectifs on est d'accord sur ça les gars ok on est d'accord sur ça ou pas il faut que je texte je veux que j'envoie ce message magique les messages magiques ça n'existe pas de 1 les messages magiques ça n'existe pas le message où c'est que ça va la faire rire et elle va te kiffer ça n'existe pas de 2 arrête de donner toute ton attention du monde à texter le bolos c'est quoi de manière la définition du bolos c'est le mec qui est là qui parle h24 à l'espoir c'est le mec qui donne toute l'attention du monde qui pense qu'il faut être extrêmement galant qui pense qu'il faut donner toute cette validation là à l'espoir d'avoir des faveurs et c'est le mec qui se laisse qui vis-à-vis de qui les gens prennent l'avantage et les gens ils te grimpent dessus ben là en l'occurrence maintenant te grimpent dessus gros la vérité lorsque tu es là à texter 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 j'ai jamais vu un truc qui ruine autant les relations que les que les messages j'ai jamais vu ça de ma vie les gars les relations maintenant elles se bousillent certes il y a beaucoup de facteurs mais il y a aussi le téléphone il n'y a pas que les réseaux sociaux avec la foule de d'ex toxiques de abdoulbe de fer de diego du caniveau etc les nouveaux prospects non oui ils y sont ils seront toujours dans le portable de ta gonzesse ok 98% du temps faut pas généraliser ouais capiche amigo mais le truc c'est que tu veux utiliser le téléphone et être extrêmement direct droit au but tu vas pas être le gars qui ne fait rien de sa vie parce que ce que ça se communique au moins aussi au niveau de l'attraction avec la nana et tout le monde a fait cette erreur là j'ai fait cette erreur quand j'étais jeune quand j'étais plus jeune c'est à 10 à 18 ans on avait déjà les petits téléphones là tac 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 et là texter texter non on en reste distancié à perdre l'intérêt ou sinon encore pire on sait que j'ai des sentiments pour toi si tu ne fais jamais ça d'accord les sentiments pour toi on se voit on se met en couple non tu veux avoir l'attitude sans pitié c'est à dire abdoulbe de fer je donne les gars je prends tout dans cet exemple parce que les mecs les plus attractifs du game mouloud besal saïd kevin chicot éclaté diego défoncé au rouge devant sa caravane diego du caniveau le cousin à diego défoncé au rouge devant sa caravane rien de rien tout ce que tu veux et ces gars là ils peuvent avoir des nanas qui sont qui sont au chôme du comme des nanas qui sont des avocats des juges tout ce que tu veux on est d'accord sur ça ils sont pas dans une attitude où c'est que des coeurs c'est mignon ce message on se parle sur snap toute la nuit non t'es pas dans ton masculin ce que tu fais ça tu veux aller direct droit au but tu discutes un peu tranquille soit cordial ne sois pas un robot les mecs je suis là pour vous dire ne soyez pas des robots soyez vous même certes mais implimente ça parce que sinon lorsque tu fais les mêmes choses que tu as les mêmes résultats ne t'attends pas en faisant les mêmes choses d'avoir d'autres résultats mais elle est spéciale à mes yeux c'est ça et deux semaines après elle fait une grosse marche arrière elle est là avec un nouveau gars et le mec est là ils sont les mêmes c'est ça non c'est que toi tu as foiré une femme elle attend quoi lorsqu'il y a deux possibilités si tu la contactes toi contacte là tu textes lorsque tu peux quand tu peux jouer à des jeux avec des femmes essayer de faker de la haute valeur en prenant du temps pour répondre ça ne marche pas après comme j'ai toujours dit les mecs il y a toujours une sale partie on sait qu'un an elle commence à se distancier mais si elle se distancie tu te distancies toi aussi et si tu n'es pas en couple avec lequel tu n'es pas en relation tu changes tu t'entends tu en trouves une nouvelle la vérité ouais bon monsieur tu peux être galant ouais voilà pour donner ce qui marche pour la ligne et c'est moi qui ai raison ouais ok de deux si c'est elle qui te recontacte comprends que lorsqu'une femme elle te contacte elle se met automatiquement dans ton orbite capiche pas dans ta b dans ton orbite ok elle veut que ce soit toi qui lui dise tu discutes un peu et une femme elle veut que ça soit toi qui fasse les plans d'accord mais viens on se capte t'as juste à faire ça mais viens on se capte ce qui se passe c'est la chose magique c'est que tu tri entre les nannas qui vont te faire perdre du temps qui veulent juste parler parce que le mec vous avez vu de qui elle court on lui parle pas et aussi tu distingues des autres gars qui eux manque de confiance qui ont peur de voir une nana en vrai si beaucoup de mecs ils font que parler par message c'est qu'ils ont peur de voir la nana en vrai ils ont peur de se faire rejeter et si j'y vais que je suis direct que je sais ce que je veux je vais être rejeté non 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 mon ami crois moi c'est vrai qu'une nana tu passes du bon temps avec elle que tu escalades les choses à la b une femme elle attend ça mais simplement une nana elle veut pas escalader les choses avec un mec qui est bizarre qui a de l'anxiété qui est là qui regarde comme ça qui dit une phrase déplacée chelou qui est un peu ok tu sois centrée il y en a que tu passes du bon temps même et si elles comprennent un truc mais il y en a elles veulent dans le fond ce que je me suis rendu compte c'est que pourquoi les femmes elles lisent beaucoup de romans à l'eau de rose tout ça de qu'on s'appelle la gâta je sais pas quoi là tous ces trucs là en carton là parce que dans le fond elles veulent être dans une sorte d'histoire pas forcément une histoire d'amour mais une histoire où c'est possiblement des drama abdoul il m'a trompé kevin c'est quoi quand il me trompe c'est ça mais quand même je reviens vers lui c'est toxique c'est excitant on se revoit il y a de la tension entre lui et moi ou sinon avec lui c'était romantique c'était ci et ça tu comprends moins maintenant à l'époque les nanas étaient plus basés sur le romantisme maintenant elles sont hyper réalistes elles calculent ce que je veux dire ok d'accord donc tu veux utiliser le téléphone simplement pour placer les rdb tu vas pas discuter de manière interminable si tu peux si tu veux discuter un peu soit décontracté discute tu dis vas-y on se cap ce week-end c'est bon bon mais tu traces et tu vites en live ça va bâtir l'attraction parce que tu seras un mec qui n'est pas disponible les deux choses qui font perdre l'intérêt les femmes modernes les mecs c'est quoi ok je sais que ça sonne froid ça sonne cru ça sonne tout ce que tu veux ça sonne comme tu le sens j'en ai rien à carrer la vérité elle est comme ça la disponibilité et la gentillesse sont perçues comme des faiblesses je répète encore une fois je vais le répéter trois fois la disponibilité et la gentillesse sont perçues comme des faiblesses je répète encore une troisième fois la disponibilité et la gentillesse sont perdu sont perçues comme des faiblesses je te dis pas d'être quelqu'un de mauvais de méchant la gentillesse c'est lorsque tu la mets au dessus de toi c'est lorsque tu tolères trop de manque de respect c'est lorsque tu n'es pas un homme en mission c'est lorsque tu n'es pas un mec centré ça la femme est personne à une faiblesse dans ça un mec normal les mecs voyez tout de une sorte de pentagramme je sais pas comment te dire mais à gauche tu as la faiblesse au centre tu as l'état normal à droite tu as les kevin chico éclata abusif non si tu es quelqu'un de trop gentil il faut que tu deviennes un peu plus un tout petit peu plus ce que tu peux qualifier de méchant pas mauvais dans le sens que que tu te prioris tu remontes d'accord tu apprends à t'auto à t'auto dresser dans ton esprit que tu deviennes petit à petit que tu prennes ces caractéristiques en toi aussi que tu montres un peu plus de confiance d'accord que tu te laisse pas piétiner il n'y a rien de mal d'être bien bien c'est le milieu c'est là où c'est que tu devais être et sinon on n'en kiffe pas un gars qui est intrigué bien bien maintenant tristement notre époque lorsque tu es un mec qui est bien qui est normal ce mot il a une mauvaise connotation ah mais tu es un mec bien elle a perdu de l'intérêt ce qu'elle veut dire c'est que tu es un mec gentil un mec droit c'est un mec qui sait ce qu'il veut qui n'est pas là à tolérer des histoires en carton qui sait ce qu'il veut qui est décisif qui est direct droit au but et qui n'hésite pas à placer des cadres avec la nana c'est pareil dans ta façon de texter des emojis fais ce que tu veux de ta vie répondre tu réponds quand tu veux c'est ça voilà les mecs on a trouvé la solution tu te mets en priorité si tu n'es pas disponible que tu as un truc à faire tu vas pas déjà désactive moi toutes ces notifications des cms que tu reçois ça va te c'est une distraction massive et comprends que la vaste majorité du temps les nana c'est une distraction aussi une femme elle veut rentrer dans ton programme mais si ton programme c'est lui répondre à la seconde près h24 après je te dis un truc là ton téléphone sur toi tu as reçu un message j'ai jamais perdu une nana parce que je répondais rapidement un peu temps en temps voilà mais j'ai pas la tête engluée sur ce téléphone là d'accord les mecs allez les gars pour faire un petit récap suivez toujours votre but et vos objectifs l'attraction se produira naturellement dans votre vie que ça soit n'importe quoi si tu veux avoir si tu veux gagner plus de sous si tu veux être beaucoup plus carismatique si tu veux te sortir d'une mauvaise situation dans laquelle tu es cravache toujours ok un homme il se doit un homme il se doit de suivre ses buts et ses objectifs ça fera un effet domino dans ta life littéralement gros crois moi ok et de 2 comment texter une femme ne soit pas dans une optique où c'est que tu veux tu veux en fait c'est toi tu veux faire des tests toi on prend pas de shit test ici tu veux tester pour voir si elle est réellement intéressée et le facteur qui montre une nana elle est réellement intéressée par toi sur un plan romantique parce qu'elle peut être intéressée par ton attention mais toi elle n'a rien à carrer c'est si elle accepte de te voir en vrai et seul et ne commence pas à dire ouais mais viens avec une copine non elle utilise cette copine là pour bloquer le fait que tu puisses escalader les choses avec elle ok ou sinon pour te faire te faire tourner en bourrique et te faire croire qu'elle est intéressée mais elle n'est pas intéressée pour qu'elle rigole entre elle et ses jeux t'as pas attendu à des jeux toi tu sais ce que tu veux tu veux être son ami après verra que je suis quelqu'un de bien trace vérité ok non j'utilise le téléphone pour placer les rdv tu réponds quand tu peux ne sois pas tout le temps disponible simple les gars allez les gars restez connectés les mecs abonnez vous partagez liker ça fait un grand plaisir les mecs check 1